... Depuis le 2 novembre 2020, Joyce Jonathan est l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Giulia. Un bout de chou qui fait son bonheur au quotidien et auquel elle tente de transmettre de véritables valeurs. Interviewée dans les colonnes de Télé Loisirs, ce mardi 27 juin, la chanteuse de 33 ans a expliqué qu'elle tenait à être à ses côtés au maximum et qu'elle a eu vraisemblablement du mal à la confier, lorsqu'elle n'était pas en mesure de la garder. Je l'ai allaité longtemps et je n'ai pas fait appel à une nounou jusqu'à ses deux ans. Elle a deux ans et demi, ça fait quatre mois qu'elle va à la crèche, a affirmé Joyce Jonathan, qui se considère comme très investi dans, s, un rôle de mère, parce que, elle, adore ça, tout simplement, même si elle a des craintes tout à fait normales. Faites pour devenir maman, la jeune artiste a su se réinventer grâce à la maternité. Je pense qu'avoir un enfant donne envie d'être une meilleure version de soi-même, parce qu'on n'a pas envie de leur apprendre de mauvaises choses. Ils reproduisent tout ce qu'on fait, a précisé l'interprète du titre Je ne sais pas. Soucieuse de la personne que deviendra son enfant en grandissant, la chanteuse a indiqué qu'elle avait envie que, s, a fille soit polie, reconnaissante. Supérieure à supérieure à Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Jean-Louis Borloo et Nathalie Baye. Ces love stories de politiques oubliées une petite fille qui sermonne déjà les mauvais citoyens ayant développé une conscience un peu différente sur le monde de demain, qu'elle laissera à sa petite Giulia. Joyce Jonathan a indiqué à nos confrères qu'elle adore, et, apprendra, s, a fille qu'il y a plusieurs poubelles, qu'on peut recycler ses déchets pour protéger la planète. Elle adore jeter des trucs à la poubelle et se dire qu'on ne jette pas les choses dans la rue. Maintenant, quand elle voit un truc traîner dans la rue, elle dit, s'y est-il pas bien. C'est-ce d'amuser avec tendresse à maman, qui a su, avec la maternité, se recentrer sur les choses importantes. Avoir un enfant, ça laisse moins de place aux futilités parce que ça prend un temps fou, a-t-elle souligné avec Franchise. Et concernant la question de l'écologie, la chanteuse a déclaré, le réchauffement climatique, faire attention à la terre. J'ai cette conscience, j'y suis sensible. J'essaye de faire ce que je peux, mais ça ne m'empêche pas d'avoir espoir. Je vois tout le positif dans le monde de demain pour elle. Il faut dire quoi avec les réflexes que sa mère lui a appris à adopter, à seulement deux ans, la petite-fille semble déjà sur le bon chemin pour devenir une adulte éco-responsable. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jaco Vide Moreau Crédit Photo, Jaco Vide Moreau Sous-titrage ST' 501